1,33 mètres, je demeure un homme heureux et fier. Notre invité du jour va faire son entrée. Il a besoin de vos encouragements pour s'installer. Monsieur Danon Dugard, Pierre Roger. Monsieur Danon Dugard, Pierre Roger est électricien, mais il a aussi d'autres cordes à son arc. On aura l'occasion de le découvrir. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Et bienvenue sur le plateau de Simici. Dites-moi, quels sont les sentiments qui vous animent en ce moment ? En ce moment ? Oui. Ce fameux public-là, vraiment. Je suis content de ça. Alors, vous dites, et je cite, du haut de mes 1,33 mètres, je demeure un homme heureux et fier. Oui. 1,33 mètres. Et on l'a vu, on a vu comment est-ce que vous avez fait votre entrée. Apparemment, vous êtes quelqu'un de très épanoui. Mais expliquez-nous parce que, selon ce que je sais, vous n'êtes pas forcément un nain. Non. Il s'est passé quelque chose. Oui. Et on a besoin de savoir ce qui s'est réellement passé pour que vous ayez cette taille. Dieu, merci. Je vous remercie encore de m'avoir facilité. La tâche. La tâche. D'accord. De m'épanouir. D'expliquer ce que j'ai à dire aux yeux de tout le monde ici. C'est mon travail, j'aime ça. En tout cas. Applaudissements. D'abord, je remercie papa et maman qui m'ont mis au monde. Oui. Merci beaucoup. Applaudissements. Ainsi que tous mes amis et frères et soeurs. La taille que j'ai présentement, c'est une maladie. Je n'étais pas comme ça. Bon, il suffit encore d'être comme ça. Parce que je ne suis pas réuni, rejeté par mes frères et soeurs et mes amis. Voilà. On y reviendra au cours de cet échange. Mais déjà, quelle explication vous ont donné vos parents? Parce que je sais qu'un jour, vous avez approché votre maman pour lui demander, « Maman, pourquoi je suis comme ça? » Et qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Seulement, ce qu'elle m'a dit. Elle dit, « Tu n'es pas né comme ça, mon fils. » C'est une maladie que tu as eue. J'ai beaucoup fait. J'ai souffert. J'ai souffert pour voir que tu deviens comme les autres. Mais, hélas, ça n'a pas payé. Bon. Je trouve qu'elle a beaucoup fait pour moi. Bon. On dit, l'homme proposé, Dieu dispose. Et la maladie, c'est quoi? Je suis bossu. Oui. Ah, ok. Mais il y a des traitements. Est-ce que les parents ont essayé? Ils ont essayé. Ils ont beaucoup fait. Quand il y a des essayés, ils n'orientent. Ils ont trop fait pour moi, mais ça n'a pas payé. La bosse, au moins, a disparu? Oui. La bosse? Non, pas. Pas totalement. Voilà. Pas totalement. Oui. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous disiez, « Pourquoi je ne suis pas comme les autres? » Quand vous dites comme les autres, vous voulez parler du commun des mortels ou vous voulez parler des membres de votre famille? Non, les membres, ils ont la taille très grande par rapport à moi. Oui. Parce que de notre jour de maintenant, quand on voit des personnes nains, petits de taille, on dit, bon, d'autres, ils ont l'habitude de se moquer d'eux. Je suis grand et taille que toi, je suis comme c'est que toi, non. De nos jours de maintenant, il n'y a plus son petit, il n'y a plus son long. Nous sommes tous des êtres humains. Donc, on a le droit de s'entraider. Vous avez combien de frères et sœurs? Vous avez combien de frères et sœurs? En tout cas, j'ai beaucoup de frères et sœurs. Du côté même père, même mère, nous sommes quatre. Du côté même père, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est-à-dire? C'est un chef! C'est un chef, c'est vieux! Et je veux dire, aucun d'entre eux n'a été atteint de cette maladie. Non. C'est seulement vous. C'est moi-même. Mais est-ce que ça vous a complexé en grandissant? Quand vous étiez enfant d'abord et puis en grandissant, vous avez manifesté des complexes? Non, je n'ai pas manifesté. Ça ne m'a pas fatigué. Un jour, dès le bas âge même, quand j'ai eu ça, il a demandé à maman, mais il y a quoi? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Elle a dit non, il y a rien, c'est une maladie. C'est une maladie. Je vais faire mon possible, tu vas devenir comme les autres. Bon, l'homme est prouvé, Dieu est disposé, elle a beaucoup fait, elle a fait, elle a fait, bon. Je dis Dieu merci, parce que si c'est une autre maman, il y a longtemps, elle a mis ça quelque part, elle va faire sa vie. Mais je la remercie, parce que elle ne s'est pas cachée pour dire que celui-là, c'est mon enfant, c'est mon fils qui est là, là. Elle ne m'a pas mis quelque part pour dire que non, elle va, non. Le contraire, elle m'a fait encore grandir. Et grandir, c'est très grandir. En comprenant aisément ce que ça veut dire. Oui. Alors, nous nous associons à vous pour célébrer votre mère et lui dire merci pour ce bel élan de bravoure et de loyauté envers vous. Et il y a cette question qui vient, c'est dans quelle direction est allée maman? Est-ce qu'elle est allée vers la médecine moderne ou la médecine locale, traditionnelle, pour trouver une solution? Dans la médecine traditionnelle. Uniquement? Oui, uniquement. Elle-même, c'est une vendeuse encore de médicaments. Oui, traditionnelle. Mais elle n'a pas pu trouver la solution. Elle l'a beau faire, elle l'a fait, en tout cas elle l'a fait pour elle, ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. Elle s'est approchée auprès de ses soeurs et frères, comme ci, comme ça. Mais tout ce que Dieu fait, rien ne change. Oui, précis. Alors, je veux savoir, à quel moment vous avez pris sur vous? Parce que vous dites aujourd'hui que ça va, vous êtes comme tout le monde, vous vous assumez. Mais ce n'était pas facile au début. Je suppose que dans la cour, tout le monde se moquait de vous, les gens du quartier et tout. Qu'est-ce que ça vous faisait? Non, au départ, ça m'a touchée. Parce que quand moi-même, j'ai vu mon handicap, je me suis dit, pourquoi ce n'est pas comme ma soeur qui marche là? Maman a dit, hey, il faut laisser ça là. Ce n'est pas que tout le monde fait la même chose. C'est des années, il faut continuer avec. Vous avez fait des études. Est-ce que vous êtes allé à l'école? Avec elle, son encouragement et puis l'encouragement de mes frères et soeurs, mes amis du quartier, comme mes bons petits du quartier. J'ai vu ma vie tranquillement. Apparemment, vous n'avez pas bien compris la question. Je vous demandais si vous êtes allé à l'école. À l'école? Euh, je ne suis pas allé à l'école, c'est allé vers l'école. Si vous n'êtes pas allé à l'école, ça veut dire quoi? Non, vers l'école, c'est dire. Moi, je décide d'aller à l'école. Autant, j'ai envie d'aller, mais ça ne rentre pas. Quand je regarde mon frère en train de marcher quelque part là-bas, il ramasse le bidon de 25, il va vendre ça à 100 francs, 25 francs, 100 francs. Il dit bon, attendez, je le suis, vous voulez faire gaspiller un peu les parents? Alors, pour vous, c'était une perte de temps que d'aller à l'école. J'ai préféré aller chercher, donner à maman et papa au lieu d'ils vont gaspiller sur moi parce qu'ils savent que tout ce qu'ils vont faire pour moi là, ça ne rentre pas. Apparemment, vous étiez défaitiste, mais je comprends, moi, je mets ça sur le compte de la jeunesse parce que vous étiez encore très, très jeune. Donc, il y a des choses de la vie que vous ne compreniez pas, mais est-ce que vous avez des regrets aujourd'hui, le fait de n'avoir pas poursuivi les études? Aujourd'hui, j'ai beaucoup de regrets, mais j'ai remercié seulement une seule personne qui est mon grand frère, parce que l'école est bonne, et très bonne encore même. Moi, je ne suis pas parti aller, bon, on m'a inscrit, va à l'école, je dis donc, laisse, mais aujourd'hui, je remercie mon frère parce que grâce à lui, aujourd'hui, si tu écris, tu me donnes la feuille, il va lire ça à 100% pour te donner. C'est bien. Et je sais que vous êtes dans le domaine de l'électricité, mais justement, est-ce que votre petite taille ne vous pose pas souvent de problème? Parce qu'on sait, des fois, les plafonds sont très hauts, il faut installer. Oui, c'est la vérité. Avec la taille que j'ai, parfois, ça me pose beaucoup de problèmes parce que tu vois un poteau électrique qui est là, il y a 5,20 mètres, 2 mètres. Mais par contre, il y a d'autres personnes qui ne savent pas comment je monte pour arriver au sommet du poteau. Justement, comment vous faites? Oui, parce que l'électricité qui est là, c'est plusieurs branches. Le métier que moi, je pratique, c'est le réseau. Le réseau, on l'appelle quoi? La ligne. Tu peux me confier, exemple, ton village, d'électrifier ton village. Je vais le faire, d'ailleurs. Sans souci, je suis prêt pour ça. Je vois que pour te fournir des matériels, il faut tel matériel, tel matériel. Exemple, je travaille présentement avec un monsieur du nom de Zongo Ousmane, avec qui je suis isquant aujourd'hui. Ça, il n'y a pas de problème. Un jour, il y a un de mes patrons qui m'a envoyé sur un chantier à l'épée. Il s'est accroché six poteaux électriques là, avec la ceinture de sécurité. Il y a un petit qui me voit. Il est en bas là-bas et puis il me voit. Il appelle son nom. Tonton, voilà, oiseau, oiseau! Je suis là et puis, je regarde là-bas. Il dit, qui est l'oiseau là? Il dit, ah, pardon. Il dit, ah, si, il faut prier Dieu, il ne faut pas être un cas vite descendant. Si je descends, ce n'est pas bon. J'espère qu'il a pris la peau d'escompète. Alors, je veux savoir, côté jardin secret, justement, on va revenir sur ce que vous faites, parce qu'il n'y a pas que l'électricité, vous faites autre chose. Mais nous, on veut rentrer dans votre vie privée pour savoir, est-ce que vous êtes un homme marié? Non, je ne suis pas encore marié, mais je suis père de quatre enfants, deux filles et deux garçons. Ah, voilà! Deux filles et deux garçons. Donc, vous êtes... On a flouté, on a flouté les visages. Ça, c'est la première qu'elle a. Elle a quel âge aujourd'hui? 11 ans. 11 ans, d'accord? Les deux personnes que vous avez vues à l'écran, là, eux, ils ont 7 ans. Ils ont 7 ans aujourd'hui, présentement? Oui, maintenant, il y a... C'est des jumeaux, hein? Oui, les jumeaux, ils ont 7 ans. Maintenant, là, ils ont eu un petit frère, il n'y a pas longtemps, qui a... Le dernier ballon d'or. Non, il n'y en a pas encore fini. Il n'y en a pas encore fini. Mais dites-moi, vous les avez tous, oui, avec la même femme? Non, présentement, la mère de mes jumeaux, comme la première, nous ne nous sommes plus ensemble. Mais expliquez-nous un peu, les femmes que vous avez rencontrées dans votre vie, comment est-ce qu'elles sont? En tout cas, vraiment, elles sont... Vous pouvez les décrire physiquement? Belle en forme grande, surtout la taille, même. Non, parce que je ne peux pas chercher la femme qui a la taille comme moi, hein? C'est comme moi, je veux savoir, hein? Tout se passe bien avec les enfants? Oui, tout se passe bien avec tous les enfants, madame, tout, tout. La taille des enfants, il n'y a pas de problème. Mais la taille, ils ont une taille vraiment olympique. Alors, à 11 ans. Mais madame, est-ce que madame n'a pas souffert, quelque part, de votre handicap? Oui, oui, elle a souffert, elle a souffert, parce que, tu sais, de nos jours de maintenant, surtout même nous, les hommes, quand on est fan d'une fille, on l'aime, on ne gagne pas. Quand quelqu'un d'autre gagne, là, surtout un homme comme moi, comme ça, on marche ensemble. Il y a quelqu'un qui t'a cherché à longtemps. Et puis, tu vois, aujourd'hui, on marche ensemble. Mais ma chérie, t'es tombé bas, hein? Donc, c'est à cause de celui-là que tu m'as laissé. Non, mais non. Mais, tu n'as pas vu quelqu'un d'autre qui ne sait pas, vraiment, ce nain, là? Il dit non, moi, ce n'est pas nain, moi, je suis malade, c'est maladie seulement. Sinon, elle-même, là, si tu lui dis, elle est moi, moi et toi, vraiment. En termes de... On ne va pas tout dire, on ne va pas tout dire. Il y a des enfants qui nous regardent. Ah oui. Et on a tout compris. La femme, il a des jumeaux. Les adultes ont compris. Les adultes ont compris. Alors, oui. Je voudrais revenir sur votre formation d'électricien. Vous nous avez dit préalablement que vous n'avez pas été à l'école, vous avez refusé d'aller à l'école. Quel est votre niveau, déjà, votre niveau scolaire, s'il vous plaît? L'école. Vous n'avez même pas mis les pieds en classe. Non, c'est maintenant où il est parti au C1, là. Là, il est, en tout cas, vraiment. Niveau C1. On sait en Côte d'Ivoire que pour être électricien, enfin professionnel, il faut passer par le centre des métiers d'électricité. Ou ingénieur, il faut passer par les IE. Où est-ce que vous avez appris ce métier de contact avec l'électricité qui est assez dangereux, je dois le dire? Merci beaucoup. Ce métier-là, je l'ai appris pire à chercher à comprendre. C'est que ce n'est pas évident. Mais comment? De quelle manière? De quelle manière? Parce qu'on ne peut pas confier l'électricité d'un village à un novice. Merci. Chez moi, au quartier, dans la cour où j'habitais, on avait un tonton qui avait son magasin là-bas. Donc, chaque jour que Dieu le fait, on l'aidait, on l'aidait à mesurer les câbles, les fils de courant. On l'aidait. Donc, vous avez appris sur le tableau de votre didacte. Voilà, sur lui, j'ai appris un peu, un peu, un peu, un peu. Quand on n'a pas fini, j'étais devenu son élément, en fait, son pion. D'accord. Son homme sûr. Alors, on revient à ce que vous savez faire en dehors de l'électricité. En dehors de l'électricité, vraiment, cette pièce de danse, ça me convient. Mais dites-vous, expliquez-nous avant de passer parce que je sens qu'elle vous attire. Vous aimez danser, vous dansez, vous dansez à quelle occasion ? J'aime danser, c'est que la musique, j'adore. Vous avez dansé avec des artistes ? Beaucoup. On peut les citer ? Willy Dumbo, Alas Rogan. Oui. Ah, c'est lui. DJ Bonan, par exemple, voici ça, voici Bonan Noé José. C'est mon jumeau qui est décédé cette année-là, au début, voilà Willy. Quand vous dites votre jumeau, c'est votre ami. Bon, oui, un ami. Maintenant, il a fait un bon moment avec mon jumeau. Comment on dit ça ? Corois a beaucoup commune. Voilà, j'ai fait avec lui. Et il paraît que partout où vous êtes, c'est l'ambiance, c'est le show, c'est la joie. Exactement, là, la même, la semaine de l'an. Allez-y, allez-y, la semaine que j'appelle. Et hop, allez-y. Démonstration sur le plateau de ce midi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On regarde, il y a des gens qui ont des problèmes, qui ont encore des difficultés et qui se sentent très mal dans leur peau. On vous attend que vous puissiez leur dire quelque chose. Seulement, ce que je peux leur dire, tu es petit de taille, tu es grand, tu as toujours des problèmes. C'est que l'être humain sur la terre a toujours des problèmes. Ne restons pas chez nous à la maison. Il faut dire que c'est Dieu qui va venir ouvrir la porte chez nous. Tant que tu vis, tu as tes deux pieds, tes deux mains, tu arrives à parler. Ne tends pas la main. Quand tu tends la main, tu peux tendre quand c'est gâté. Mais tant que tu peux sortir là, sortir le travail là, c'est pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui nettoient les cannevaux, qui débouchent les égouts. Les gars vivent avec. Oh là là, merci. Merci beaucoup, Dano. Pour cette très très belle leçon. Merci d'être venu partager votre expérience avec nous. En tout cas, nous, on retient le meilleur. Quelle que soit ce que vous êtes, quelles que soient vos faiblesses, vous pouvez les transformer en force. Et surtout, ne désespérez pas. Allez de l'avant, persévérez. Ayez du courage, quelles que soient les circonstances. Merci infiniment, Dano, Giga, Pierre, Roger.